Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Je suis hyper heureuse de vous retrouver aujourd'hui en compagnie d'Anne Brassard. Bonjour Anne. Et bonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Vous le savez, ma vision en moi de la féminité est une vision holistique. J'ai pour habitude de dire qu'il y a autant de manières de se sentir féminine et femme qu'il y a de femmes au monde. D'où la raison de ces interviews pour vous permettre d'ouvrir vos oeillères, d'ouvrir le champ des possibles et de trouver votre propre manière de vous sentir féminine, de vous reconnecter à votre essence féminine. Et Anne a très gentiment accepté aujourd'hui de nous partager sa vision à elle de la féminité et la manière dont elle la vit. Un tout grand merci Anne, vraiment. Merci Marie. Tu ne peux pas savoir à quel, comme par hasard, l'interview tombe sur un jour assez particulier parce que j'ai parlé de ça ce matin avec une de mes coachs. C'est vrai. Ça a préparé l'interview. Super. Écoute, je propose que pour commencer, tu te présentes. Alors, je vais me présenter. Alors, comment vais-je me présenter ? Par rapport au thème de l'interview, j'aime bien quand on me demande ça de me faire une présentation adaptée au thème. Donc, en fait, je suis en lien avec la femme. Je suis une femme qui, toute petite, avait envie d'apporter sa pierre au monde. Et puis, j'ai rangé ça dans ma poche en me disant, c'est pour qui tu te prends ? Tu vois, tu n'es pas Gandhi, c'est toujours Gandhi qui me vient, même si justement, il y a plein de femmes qui ont fait des choses formidables et dont on ne parle pas, c'est dans les livres d'histoire. Et donc, je pense que j'ai mis ça de côté. Et puis, c'est revenu de plus en plus. Et donc, aujourd'hui, j'ai envie de dire, je suis une femme qui a envie d'inspirer, d'inspirer les autres et d'inspirer notamment les femmes à se mettre en chemin et à offrir ce qu'elles ont de plus beau à offrir. Ce qui est que souvent, on met de côté parce qu'on ne se croit pas assez. Parce que quelque part, je n'aime pas les termes patriarcat, etc. Mais force est de constater que l'histoire est encore beaucoup racontée par des hommes, pour des hommes. Et j'ai envie de dire, il y a la moitié de l'humanité qui fait des choses formidables. Donc, j'ai envie plus particulièrement d'inspirer les femmes, même si dans mes accompagnements, je fais de l'accompagnement au changement de vie dans le cadre de reconversion professionnelle dans des projets écologiques. Donc, c'est l'accompagnement là, Inspire the Change. Et j'ai aussi un écolieux avec mon mari. Donc, j'ai un projet, j'ai une activité économique individuelle et une activité de couple avec mon mari. Donc, ça vient aussi pas mal travailler l'équilibre masculin-féminin, que ce soit dans le couple et que ce soit dans chacun de nous dans ce projet de couple. Et j'ai aussi deux petites filles. D'accord. Et alors, c'est quoi ta définition à toi de la féminité ? Qu'est-ce que toi, tu mets derrière ? C'est un vaste sujet. J'ai envie de dire, c'est déjà un mélange. C'est un équilibre avec la polarité du masculin. Moi, je suis très... Certains disent, dans toutes les approches plutôt indiennes, tantra, etc., le ying et le yang utilisent beaucoup ça. Moi, j'ai beaucoup de yang, je suis beaucoup dans l'action, je suis beaucoup dans le faire. Je suis issue d'une famille de femmes plutôt guerrières, plutôt... Voilà, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont comme ça parce qu'on a... Quelque part, c'est récent que les femmes de travail ont le droit de travailler et ont un chéquier. C'est quand même à l'époque de nos mères, c'est quand même vraiment pas vieux. Et donc, une femme chef d'entreprise, c'est encore plus récent. Et ceci pour dire qu'on se moule quand même beaucoup dans les fonctionnements masculins pour ce qui est de l'activité professionnelle et qu'on veut. Par contre, encore être la bonne épouse, la bonne... J'aime pas dire spécialement mère, mais celle qui s'occupe bien de son foyer, qui a une jolie maison, bien rangée. On veut tout faire. Voilà, on veut tout faire bien parce que... Et donc, on est... Moi, j'ai beaucoup de ça en moi, de ces femmes qui veulent tout tenir. Et donc, ça, c'est beaucoup de yang. Et ce que je travaille depuis des années, c'est venir dans mon intériorité. Donc, je pourrais dire certainement que c'est une force féminine, ça, que d'aller dans son intériorité. Et son intériorité qui est aussi source de créativité. Et beaucoup, justement, beaucoup moins d'agitation dans le faire. Finalement, d'accueillir juste ce qui est. Et je pense qu'accueillir, c'est plutôt quelque chose de féminin. Attention, pour moi, que tout le monde a. C'est juste une histoire d'équilibre de nos polarités, de travailler ça en nous. Mais oui, ce côté lâcher prise avec confiance, qui n'est plus dans le tenir, accrocher, faire, sortir de nous beaucoup. Qui est plus dans se poser, faire confiance à la vie, à ce mouvement de vie. Et je crois que le féminin, fondamentalement, porte ce mouvement de vie. Parce qu'on porte la vie, le féminin, ça, le féminin dans le corps de la femme, le porte. Et je crois qu'on a ça. Et qu'on a ce côté prendre soin, beaucoup, très présent dans notre corps. C'est-à-dire que l'homme et la femme, pour moi, ont les mêmes droits. Ça, c'est une évidence, même si ce n'est pas une réalité encore. Et même si, comme je disais, on raconte encore beaucoup l'histoire sur les hauts faits d'hommes. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, pas qu'aux mères, mais aux filles aussi qui peuvent écouter. Il y a une série de livres qui s'appelle Histoire d'histoire pour filles rebelles, qui est juste géniale et qui est très inspirante. Et voilà, donc tout ça pour dire ça, qu'on a les deux. Mais que je pense fondamentalement que dans notre corps de femme, on est quand même différent d'un corps d'homme. On a nos cycles, on a tout ça. Et nos cycles nous relient au grand vivant, nous relient vraiment à cette force de vie et de créativité. Donc, je pense que la grosse force du féminin, c'est ça. Et la force du vivant, c'est la force du lâcher-prise. Parce que le vivant, des fois, il est en repos végétatif. Il n'est pas dans le faire tout le temps. Les arbres ne font pas des bourgeons et des fruits toute l'année. Ils savent se reposer. Ça, c'est un gros challenge chez moi que je suis en train d'apprendre. De me reposer, de reposer mon corps, d'écouter mon corps. Moi, je suis très cérébrale. Et je contrôle beaucoup mon corps. Je ne l'écoute pas. Et là, j'ai 41 ans. C'est comme on dit, quand on est jeune, on peut faire la chouille. On dit ça en France. Je ne sais pas si vous dites ça en Belgique. Mais on peut faire des nuits blanches. Et hop, on ferait comme des gardons. C'est aussi une expression française. Le lendemain. Mais je pense qu'au bout de plusieurs années, quand on n'écoute pas, qu'on ne prend pas soin de notre corps. À partir d'un certain âge, notre corps, il dit, oh, là, je fatigue. Et quelque part, à un moment, je me suis dit, j'en ai marre. J'ai l'impression d'être une vieille. Mais quelque part, à un moment, c'est très bien. Peut-être qu'il est temps d'enfin écouter ton corps et prendre soin de ton corps. Et l'incarner pleinement. Et je crois qu'il y a aussi de ça dans le féminin. Après, moi, j'en parlais avec ma coach ce matin. J'ai perdu un bébé à la naissance il y a 2016. Donc, ça nous fait cinq ans. Et je pense que je me suis aussi... Il y a plein de choses dans la vie qui font que. Mais je me suis extraite de mon corps beaucoup depuis cinq ans, je pense. Parce que j'ai eu des souffrances à l'intérieur de ce corps. Et je suis en train d'y revenir. Et dans ce corps de femme, voilà. Donc, aujourd'hui, on parlait de ça ce matin. Et je me suis dit, je suis fatiguée. Parce que j'ai justement beaucoup contrôlé mon corps ce mois dernier. Parce que je voulais absolument produire avec ma tête. Et donc, je n'écoutais pas mon corps qui voulait se reposer. Et on en a parlé ce matin. Et je me suis dit, je garde quand même l'interview avec Marie. Parce qu'il n'y a pas de hasard. On va aller sur ce sujet de la féminité. Je trouve que c'est un beau cadeau à me faire aujourd'hui. D'être complètement dans ce sujet-là toute la journée. Merci Marie. Merci à toi. Et puis, merci aussi pour ce que tu nous partages. Parce que j'avoue, ton histoire est touchante. Je ne le savais pas. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu fais au quotidien pour te reconnecter à ta féminité, pour nourrir cette féminité ? Est-ce que tu as des rituels ou d'autres habitudes quotidiennes ? Ce que j'essaye de faire, c'est de lâcher prise le plus possible sur les choses. Que ce soit l'éducation de mes filles. On a une deuxième, enfin la troisième sur Terre du coup. Enfin, la deuxième, vous m'aurez compris, la dernière, qui a un fort caractère, qui a ce côté sauvage que moi, je contrôle beaucoup trop et que j'ai compris qu'il fallait que je lâche les chevaux plus, que je fasse confiance à cette femme sauvage qui est en moi. Et cette petite qui a cinq ans vient beaucoup nous challenger un enfant sauvage comme ça. Pour les parents, c'est moins confortable que notre aîné, qui est une autre part de moi. Sage, intello, c'est reposant pour un parent. Et la dernière, je l'adore parce qu'en fait, pour moi, elle a ce côté indomptable. Et donc, je prends soin de ce côté de ma fille indomptable. C'est-à-dire que quand mon mari, et c'est vrai que c'est challengeant, elle nous pousse à bout, il faut répéter, elle n'écoute pas, elle n'en fait qu'à sa tête. Mais en même temps, je fais attention à rendre grâce à ce côté indomptable, qui est beau. Je suis tombée sur, justement, en lisant l'autre jour une page des filles rebelles avec ma fille aînée, sur la page d'Isadora Duncan, qui a notamment dit, « Vous êtes nés, libres et sauvages, ne les laissez pas, vous domptez. » Et moi, c'est une phrase qui m'a toujours parlé et sur laquelle je suis retombée l'autre jour. Je dis, « Ah, ouais. » Et ça me parle beaucoup. Donc, ce que je fais, c'est vraiment essayer de lâcher prise sur toutes ces tentatives de contrôle que je peux avoir au quotidien. et aussi d'écouter un maximum mon intuition quand une idée, ça, c'est quelque chose que je fais depuis des années et que j'accrois jour après jour. Et je trouve que c'est une clé formidable dans la vie en général. Ça nous économise beaucoup d'énergie. D'écouter le moment où on sent la chose qui nous traverse avant qu'on commence à mouliner dessus. Tu vois, la lumière fait « bling ! » Comme des fois, tu ne sais pas pourquoi tu as envie de tourner à gauche. Tourne à gauche. Souvent, quand j'accompagne les gens sur ces sujets de l'intuition, je dis, « Entraînez-vous sur des petites choses. » Le matin, quand vous choisissez votre culotte, on ouvre le tiroir et la culotte sur laquelle le regard s'est posé, sans réfléchir, prenez celle-là. Et puis, pareil, après, à table, en allant se promener, on ne sait pas pourquoi on a envie de tourner à gauche ou d'aller, cet arbre nous attire, hop, on y va. Et puis après, petit à petit, on arrive à mieux le faire sur des enjeux plus gros, par exemple, professionnels ou amicals, ou familiales. Oui. Alors, dis-moi, j'imagine que toi aussi, ça t'arrive, comme de nombreuses femmes, il y a des jours où tu te lèves du pied gauche, tu te sens moche dans le miroir, tu ne te sens pas bien dans ton corps. Enfin, bref, c'est une mauvaise journée qui démarre. Qu'est-ce que tu fais dans ces moments-là pour dépasser cet état d'esprit ou cet état d'être pour aller vers, justement, un meilleur bien-être, en tout cas, une meilleure manière de démarrer sa journée et de se sentir ? J'avais beaucoup aimé quand tu m'avais envoyé les questions, parce que je fais pareil dans les interviews Inspire the Change, et j'ai la même question dans mon thème, mais j'ai la même question. D'accord. Oui, et je trouve que c'est des clés chouettes, parce que chacun a les siennes. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est d'être totalement transparente comme je le suis. C'est qu'encore aujourd'hui, j'ai des clés, mais je n'accepte pas de ne pas avoir le moral. Je suis encore beaucoup en lutte sur les moments où je ne suis pas en forme. Donc, c'est ce que je te disais, je contrôle encore énormément, je veux contrôler, je veux être en forme, parce que ma tête, elle a décidé que je voulais mener ça aujourd'hui, que je voulais, et je n'accepte pas de ne pas être en forme. C'est quelque chose qui est difficile pour moi. Ça me mine. Par contre, je commence à implémenter de plus en plus les clés que je connaissais, parce qu'on a tous beaucoup de clés en tête. La question, ce n'est pas de les connaître, la question, c'est de les intégrer dans notre corps. Et ça, ça peut prendre des années. Donc là, il y a plein de choses. Je me souviens, une thérapeute m'avait dit, mais tu sais tout. J'ai dit, oui, je sais tout. La question, c'est que oui, je le sais, mais est-ce que je l'intègre dans mon corps ? Ce n'est même pas l'histoire de l'appliquer, c'est de l'intégrer complètement comme tu respires, en fait. Comme te laver les dents, tu vois. Moi, me laver les dents, pas dans longtemps, ça va être un truc... Puis à un moment, ça devient évident, ça devient même essentiel, comme la méditation, où ça devient essentiel. La méditation, je ne m'y suis toujours pas mise. Ça va venir. Je sais que j'en ai besoin. Mais je vois bien que je fuis quand même le sujet. Donc, écoute, c'est de me donner de la douceur sur me dire, OK, pour l'instant, tu ne médites pas. OK. Et je sais, ce n'est pas parce que c'est une marotte, pas parce que c'est à la mode. La méditation fait vraiment du bien, notamment au cerveau agité, comme les gens comme moi. Ça fait du bien à tout le monde. Donc, oui, je vais y venir. Mais essayez de me dire, OK, tu n'as pas encore la super hygiène de vie que tu aimerais. Donc, essayez de me dire, quand je suis comme ça, c'est OK. Me pardonner, me trouver... C'est toute une histoire de curseur, d'équilibre. Tu vois, se dire, attends, allez, Anne, sors un peu de ta zone de confort. Parce que si tu ne t'y mets jamais à la méditation, ça ne va pas venir tout seul non plus. Mais à la fois aussi, ne pas se mettre tout le temps des challenges de vie saine. Tu vois, je veux manger bio, je veux cuisiner toute maison, je veux avoir une jolie maison, je veux méditer, je veux aller marcher tous les jours. Je veux... Enfin, tu vois ce que je veux dire ? À un moment, on est juste humain. Oui, ça, c'est la perfection. Ce n'est pas forcément la réalité. Voilà. Donc, voilà. Moi, ce que je fais, c'est me dire... Travailler d'accepter que je ne suis pas en forme. Ce n'est pas évident. Vraiment, ce n'est pas évident. Et moi, ce que je fais, c'est que j'appelle des amis. J'avance beaucoup grâce aux autres, grâce à mes amis. Donc, ça peut être laisser un vocal avec des copines. J'ai un cercle d'amis proches où on sait qu'on se fait un WhatsApp, on lâche le truc dessus. Et voilà. L'autre, elle l'écoute. Elle ne l'écoute pas plus tard, ce n'est pas grave. Ce n'est pas pour en débriefer, spécialement. C'est pour pouvoir vider son sac à des personnes proches en disant, bon, voilà, moi, j'y vois plus clair, ça ne va pas. Je retombe dans des moulinettes de cerveau. J'avais besoin de te le poser. Voilà, c'est posé. Et ça, déjà, ça fait du bien. Après, quelque chose que j'ai expérimenté aussi, mais que je n'ai pas encore réussi à mettre en automatique, c'est de marcher. Je pense qu'on en revient à l'histoire du corps. C'est de s'agiter dans le faire, aller juste marcher, marcher, même si on n'a pas le moral, je pense qu'on peut le faire. Aller prendre l'air, ça fait vachement de bien, tu vois, sans forcément se mettre en méditation transcendantale et compagnie. T'écoutes les oiseaux en marchant, tu ne prends pas ton téléphone, si possible, pour ne pas s'échapper sur le smartphone. Et voilà, je pense que ça, c'est des choses simples, mais qui sont faisables et puissent donner de la douceur. Se dire, ben ouais, ce matin, j'ai les boules parce que je voulais finir un truc et que force est de constater que je n'ai pas l'énergie. Et ben, accepter qu'on a les boules, et se dire, ben ouais, j'ai les boules. Et aussi, tu vois, pas se dire, non, ce n'est pas normal, tu ne devrais pas avoir les boules, tu devrais être capable d'accepter. Oui, ben non, fais chier. C'est pas ça. Je dis des gros mots. Non, mais de temps en temps, ça fait du bien aussi de pouvoir lâcher et de, effectivement, de juste accepter de ne pas se juger et de s'autoriser à être dans le mouvement naturel qui vient à ce moment-là, quoi. Alors du coup, tu nous as déjà donné plein de clés et en fait, d'habitude, je pose une question de est-ce que tu aurais trois clés à partager à toutes les femmes qui, qui vont regarder cette vidéo et qui ont encore du mal à vivre en harmonie, dans une relation, j'ai envie de dire, heureuse et apaisée avec elles-mêmes, avec leur corps, avec leur manière à elles de voir la féminité. Est-ce que tu as des clés particulières à leur donner à leur partenariat ? Naïm, née par rapport au corps, ce n'est pas forcément écolo, mais on peut quand même se débrouiller. C'est un bain, c'est quand même vachement, ça fait du bien. C'est de se prendre un bain. j'ai une petite musique. Là, d'ailleurs, j'ai en parlé avec une amie l'autre jour, je ne l'ai pas fait, je pense que je vais essayer de le faire avec le confinement où j'ai les enfants à la maison, donc j'aurai moins de temps de travail, de concentration. je vais en profiter pour prendre des temps comme ça. Après, on n'est pas obligé de faire un bain tous les jours. Non, voilà, une bain, un bain avec des petits, voilà, on peut mettre un bain moussant, quelque chose qui nous fait du bien, un truc un peu frivole, tu vois, partons pas dans des trucs compliqués, de pleine conscience, de machin, de développement personnel poussé, on peut revenir à des choses toutes simples, pourquoi pas faire un gâteau aussi, tu vois, un bon gâteau, mettre les mains dans la pâte, prendre le temps de prendre une recette et de la faire sans stress, tu vois, sans se dire, un gâteau, c'est bien parce que c'est pas, je fais la cuisine pour nourrir à midi et tu sais, la cuisine est obligatoire là. Ça va. Ça nous fatigue, il faut bien l'admettre. D'ailleurs, moi, c'est mon mari qui fait 90% de la cuisine, donc ça me va bien. Mais voilà, faire un gâteau, c'est pas un truc obligatoire, donc prendre le temps de se dire, tiens, si je fais un gâteau. Il y a aussi mettre les mains dans la terre quand on a un jardin, c'est quand même vachement chouette, même si on n'a pas de jardin, on peut avoir une jardinière. Et moi, c'est vrai que je le fais pas assez, je passe quand même beaucoup de temps derrière mon ordinateur. et là, en ce moment, c'est le printemps, nous, on vit sur 4 hectares et demi de terrain, donc si tu veux, on est confinés sur 4 hectares et demi, donc ça va. Et puis, on a un lieu d'accueil éco-touristique, donc il y a de quoi faire en termes extérieurs, entretien, donc c'est surtout Virgile, mon mari, qui le fait. mais moi, je me dis toujours, oui, non, mais toi, ton activité, moi, globalement, je fais la communication, je fais la promotion, l'événementiel pour le lieu et l'accompagnement. Donc, tout ça, c'est globalement dans un bureau, si tu veux, c'est peu dehors. Et donc là, avec le printemps, mon corps, il n'en peut plus, j'ai trop envie d'être dehors, tu vois. Et donc, ma mère, si mal m'entendait, elle me dira, mais tu dis ça, mais tu jardines pas. Et en fait, je kiffe. Et je crois que je me dis tellement que ce que j'ai à faire, c'est produire des choses avec ma tête. Là aussi, je n'écoute pas assez mon corps. Mettre les mains dans la terre, je le sais et je ne le fais pas assez, mais ça fait énormément de bien. Donc là, c'est le printemps, peut-être aller à la jardinerie et prendre des petites graines, regarder pousser les graines, les arroser. Parce que c'est des choses où on ne réfléchit pas, ça nous vide la tête. C'est vrai. Et puis, ça nous reconnecte aussi, tu disais très bien, les mains dans la terre. Alors en fait, c'est un peu la même chose quand tu dis faire un gâteau, c'est mettre les mains dans la pâte, c'est produire quelque chose avec ses mains, c'est aussi être créative avec nos mains. Puis, il y a un côté vraiment sensuel, tu vois, tactile, qui fait qu'on se reconnecte à nos sensations. Et du coup, quand on n'est pas bien, souvent, c'est quand même ici qu'on n'est pas bien, c'est la caboche qui ne va pas. Donc, redescendre dans notre corps, je te dis, c'est un chemin chez moi, mais je le sais que ça me fait du bien. Ce n'est pas parce que je ne le fais pas encore assez qu'on est plein de contradictions, l'être humain. on a des inconforts, on reste dans des conforts foireux. Mais je le sais que ça me fait du bien. Et ça permet de revenir dans la main, dans le toucher, ça nous fait descendre de là-haut en fait. On ne va pas être dans la suractivité qui d'ailleurs souvent la suractivité finalement elle est mentale parce que dans la main, dans le faire avec les mains, on ne peut pas aller plus vite que nos mains. Tu ne peux pas faire un trou à 10 000 vitesses par minute. Tu peux faire la tête, oui, tu vois, mais pas les mains. On est quand même entre guillemets limité dans la vitesse sur notre corps et finalement, est-ce que ce n'est pas plus mal parce que ça nous permet de ralentir du coup. Tout à fait. Et de revenir au moment présent et comme on dit, de revenir dans l'instant. C'est vrai que je me dis lire oui et non parce que des fois lire, ça continue à alimenter la caboche en fait parce qu'on reste dans notre tête, donc voilà, essayer de faire plutôt quelque chose de concret avec ses mains. Et puis lire parfois quand on n'est pas disponible mentalement, on n'arrive pas forcément à se concentrer et donc on a l'impression soit de lire et de ne rien retenir, soit de devoir lire trois fois la même page et ça ne fait pas avancer non plus. Tout à fait. Ou alors voilà, tu te trouves un roman mal écrit mais avec une intrigue qui te prend du style d'Avency Code qui est hyper mal écrit mais où, c'est mes études de littérature qui parlent mais où tu ne réfléchis pas parce que tu es pris par l'intrigue, tu vois. Donc voilà, à la limite, tu te trouves un roman comme ça, un roman de garde qui te captive, une histoire d'amour, je ne sais pas, un truc, tu vois. Mais pas un livre de développement personnel, ça c'est sûr parce que alors là, c'est pour. En effet. Ouais, ben écoute, merci pour toutes ces clés et comme tu, j'aime beaucoup ce que tu amènes en disant, quelque part, tu le sais et en même temps, tu es dans cette contradiction de ne pas encore y arriver ou pas autant que tu voudrais d'après ce que j'entends et je trouve ça intéressant que tu le partages parce qu'on est souvent avec des objectifs, des to-do lists, des trucs qu'il faut, on doit faire ou être d'ailleurs et ce n'est pas toujours juste et en même temps, c'est déjà bien de le savoir parce que c'est la première étape pour aller vers un mieux-être mais à un moment donné, il faut aussi pouvoir lâcher ce côté mental et juste se dire passer à l'action, quoi. Que ce soit les mêmes par terre, faire un gâteau, autre chose, mais juste, voilà, revenir à ça. En fait, il y a une phrase, il y a des gens qui se sont amusés, ce n'est pas de moi, mais à réécrire la to-do list avec tout, D-O-U-X list. D'accord. Je trouve que c'est joli et ce matin, ma coach justement m'a dit on va annuler la to-do list et tu vas faire là et tu vois, je l'ai zappé le mot qu'elle m'a dit mais ça revient pareil, c'est-à-dire lâcher les choses à faire là, vraiment. Et aussi, oui, ce que je trouve important dans les partages, c'est que souvent quand on écoute ce genre d'interview, on se dit oh là là, elle est formidable, comment elle fait, je veux être comme elle. Enfin, on est tous pareils et je trouve qu'on s'aide d'autant mieux les uns les autres quand on ose vraiment dire en totale transparence, ben ouais, moi aussi, je n'y arrive pas. Et oui, c'est clair, elles sont bonnes et on va y arriver tranquillement. Et j'ai fait un bout de chemin et vous aussi, et regardez le bout de chemin que vous avez fait aussi, regardez dans le rétro, c'est important aussi pour se remonter le moral parce que souvent, enfin en tout cas moi, ce qui me concerne, je ne suis pas la seule, on voit tout ce qui nous reste à faire et on ne voit pas tout ce qu'on a fait. Et moi, c'est souvent les gens qui me disent mais Anne, quand même, tu ne te rends pas compte de tout ce que tu fais, c'est incroyable. Moi, je suis là, ah bon ? Moi, je trouve que je n'avance pas vite quand même. Bon, ça a du mal à sortir tout ça. alors que de l'extérieur, non. Donc, c'est bien aussi de se dire et si je me regardais, je regardais dans le rétro et je me disais ah ouais, quand même, t'en as fait du chemin, cocotte. donc, c'est ça, on est, on rend grâce aussi au chemin qu'on a fait, quoi. Tout à fait. C'est le fameux exercice des gratitudes et de... Oui, moi, j'appelle le rétro. D'accord. C'est un autre exercice. En fait, c'est un autre exercice. Gratitude, c'est vrai que c'est super. mais ça peut être sans forcément l'écrire, ça peut être juste se mettre dans l'instant présent. Moi, je suis du genre, je peux râler aussi fort que je suis contente. Moi, quand je suis contente, tout le monde le sait. Je peux dire dix fois, là, là, il est bon ce gâteau, tu vois. Donc, tu peux faire la gratitude comme ça à l'instant T. On n'est pas obligé d'attendre le soir avec ton carnet. D'accord. Et après, ouais, le rétro, c'est vrai que c'est un peu différent. C'est vraiment de temps en temps se poser et dire oh, attends, est-ce que je suis vraiment si en retard ou est-ce que je suis vraiment pas assez encore ? Attends, regarde tout ce que tu as traversé finalement en si peu de temps, la résilience que tu as eue, les rencontres que tu as faites, les changements, tu vois. Ce serait peut-être un exercice de gratitude vis-à-vis de soi-même, en fait. Pourquoi est-ce qu'on peut se remercier soi de ce qu'on a déjà fait ? Donc, oui, c'est vrai qu'il y a des gratitudes par rapport à la vie, l'univers, chacun peut mettre ses mots dessus, mais se remercier aussi d'avoir déjà avancé et fait quelque chose. Puis, il y a une dimension de célébration aussi que tu as là-dedans, tu vois, de se dire oh, tu as mes champagne, quoi. tout à fait. Et oser le sortir, parce que c'est bien de se dire youpi, je suis super contente, j'ai atteint un objectif, je ne sais quoi, et puis vraiment déboucher le champagne et oser le célébrer, quoi. Comment faire un anniversaire ? Tu vois, mon mari, des fois, il sort une bonne bouteille alors qu'entre les mis, il n'y a pas de raison. Puis, j'ai arrêté de lui dire mais attends, machin, le plat, ce n'est pas le plat. Mais merde, en fait, on a envie de sortir une bonne bouteille, on sort une bonne bouteille, quoi. Pourquoi ? Tu vois, ça me fait penser à cette histoire-là. Il y avait une histoire à un moment qui circulait sur une parabole, un petit vieux qui tombe sur les jolis sous-vêtements de sa femme qu'elle avait toujours gardé pour une occasion spéciale ou les vêtements pour les occasions spéciales. En fait, on n'a jamais mis parce qu'on attend toujours l'occasion spéciale. Et puis des fois, on sort, on se fait écraser et puis l'occasion spéciale, c'est foutu, quoi. Donc après tout, est-ce qu'il n'y a pas des occasions spéciales tous les jours ? Tu vois ? De se dire attends, là j'ai envie. Alors, tu vois, ma maman est arrivée là ce matin, une extrémiste pour faire un coucou avant que tout le monde soit confiné en France. Et elle avait amené une bouteille de vin. Bon, j'ai la migraine donc j'ai dit non, j'en bois pas. Tu vois ? Donc, c'est pas non plus se dire je vais boire parce qu'on s'élève. Non, si t'es fatigué, va pas le faire. Va pas spécialement te dire je sors une bonne bouteille si t'es pas dans l'élan. Mais par contre, pas s'empêcher si... Voilà, une bonne bouteille c'est autre chose, c'entend moi. C'est au-delà. Au-delà, au-delà picol. C'est le côté français, va savoir. Non mais voilà. Nous, ça va être le chocolat donc... C'est vrai, mais moi je suis très fan de chocolat aussi, je te rassure. Oui, effectivement, oui. S'autoriser des bonnes choses sans forcément avoir besoin d'une raison spécifique ou entre guillemets même d'une excuse parce que quand on se dit oui mais c'est pas le bon soir et rien à fêter, c'est presque se chercher une excuse pour ne pas se faire plus. Oui. Bien. Écoute, un immense merci pour tout ce que tu nous as partagé. Merci Marie. Pour toutes ces nombreuses clés. J'avoue que je retiens vraiment spécifiquement celle de mettre les mains dans la terre et la main à la pâte comme tu disais, faire un gâteau, prendre un bain. On dirait parfois se l'autoriser un peu plus. Surtout qu'il fait encore un peu frais donc profitons-en. Après l'été, on les fait mouer les bains. Oui. Il y a aussi un truc que j'aime beaucoup. Non, c'est pas... Tout le monde ne peut pas le faire mais quand même. C'est prendre des douches dehors. Tu vois ? Oui, sous la lune. Nous, on a une douche extérieure. C'est mon grand kiff, tu vois. Tu allais dire avec le théo d'arrosage du jardin ? Oui, tu peux. Tu peux aussi. Moi, je me souviens quand j'étais petite, j'arrosais pieds nus. J'adorais. Parce que peut-être tu as les pieds dans la terre aussi. Tu sais, ça colle entre les doigts. Moi, j'adorais ça. Oui, ça peut être ça. Tu as ce côté... Oui, d'accord. À moitié nu dehors. Enfin, si ce n'est pas tout le corps parce que tu n'as pas de douche. Oui, les pieds. Tu vois, avec... C'est chouette, quoi. Mais ce côté, oui, corporel, ressenti, là, la matière. Oui. Ça me donne des idées. Vous n'êtes tous comme un chanteur prendre vos douches dehors. Oui, tout à fait. On n'est pas un lieu nudiste, ceci étant, parce que, justement, mon mari Virgile, l'année dernière, a fait une cabine de douche en bois et moi, j'étais un peu frustrée. Je me suis dit « Ah, mais je ne pourrais plus prendre mes douches. » Parce que nous, on est en bout de route, donc on n'a aucun voisin. Donc, quand je prends mes douches, il n'y a personne, quoi. Mais ça, c'est faisable quand on n'a pas de touriste, pour le coup. Oui, ou quand on n'est pas en pleine ville. Enfin, moi, je suis en pleine ville, je ne pourrais pas. J'ai la caméra qui rebouge, je vais essayer de ne pas bouger. D'ailleurs, l'année dernière, ou l'année d'avant, on a eu pas mal de stages annulés et en fait, un soir, je prenais la douche toute seule, justement, dehors. Je me suis dit « Ah, c'est bien qu'il n'y ait personne. Oh, je suis bien toute seule dehors, là. » Tu vois ? J'étais contente qu'il n'y ait personne. Je pouvais prendre ma douche. Donc, voilà. Vous pouvez quand même venir prendre vos douches dehors, mais vous serez quand même à l'abri des regards, rassurez-vous. Et d'ailleurs, l'année dernière, j'ai fait une photo sur Instagram. Donc, j'ai deux comptes. J'ai le compte Anne Brassard Inspire sur Insta et Quanto Merli pour l'écolieu. J'ai aussi des pages Facebook, vous pourrez les retrouver. Et j'avais mis l'année dernière, je me suis dit « Tiens, je vais faire une photo de la douche. » Non, qui est toute simple. Elle a eu beaucoup de likes. Je me suis dit « Ben, on cherche ça, la simplicité. » Côté simple, j'ai une douche dehors. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué, mais comme ça sort un peu de l'ordinaire, on n'y pense pas forcément. Je veux dire, moi, c'est la première fois que j'entends parler de l'idée de prendre une douche dehors parce que comme je suis en ville, les jardins sont tous… On plonge tous dans les jardins des autres. Je n'y aurais même jamais pensé si tu ne m'en avais pas parlé. Mais si ça se trouve, peut-être qu'il y a un truc à faire. Il y a peut-être moyen dans des petits jardins de se débrouiller sans que les gens te voient avec une ouverture ou tu vois des clostras semi-ouverts ou tu n'es pas vue, mais toi, tu as quand même la lune au-dessus de toi. Tu vas prendre une douche dehors à la pleine lune. C'est chouette, quoi. Je le testerai un jour. Je prendrai des nouvelles. Oui. En tout cas, je pense qu'avec toutes les clés qu'il nous a partagés, j'espère vraiment que les femmes qui regardent cette vidéo trouveront une ou deux idées et une ou deux pépites pour les aider elles aussi à se reconnecter à leur propre féminité, à leur propre essence. J'aurais grand plaisir à pouvoir échanger avec elles. Bien. Un tout grand merci pour ton partage, Anne. Merci, Marie. Merci à toutes et tous. Voilà. Et puis, je vous souhaite à tous une très belle fin de journée. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada